Si vous êtes un amateur de jeux de rôle et que vous êtes un rôleiste, vous connaissez sans aucun doute la licence Vampire The Masquerade. Ceci dit, en jeu vidéo, ce n'est que très récemment que l'on a eu beaucoup d'adaptations. On a par exemple Vampire The Masquerade Swansong du côté de chez Nakon, ou encore Vampire The Masquerade Bloodlands 2 qui effectivement a quelques petits soucis. Mais il y en a un autre qui s'appelle Vampire The Masquerade Blood Hunt qui vient tout juste de se présenter au cours du Summer Game Fest. C'est un battle royale et surprise, on a pu y jouer en avant-première avant son annonce et je vous partage nos premières impressions. Vampire The Masquerade Blood Hunt est développé par un jeune studio appelé Shark Mob, mais comme les développeurs nous l'ont expliqué, leur équipe est constituée de vétérans de l'industrie, ils ont donc un petit peu d'expérience. Bien sûr, avant de jouer, on a eu droit à une présentation avec pas mal de blabla marketing et de belles paroles, mais faut avouer qu'une fois qu'on y a joué, eh bien il y a de bonnes choses qui en ressort. On se retrouve devant un jeu à la troisième personne avec les codes du battle royale qui sont bien établis. A la fin, il ne doit en rester qu'un et vous pouvez soit jouer en solo, soit en équipe de trois. On a eu un petit aperçu où on était à l'intérieur d'un manoir qui servait de hub et où il sera possible d'interagir avec différents personnages. On ne sait pas trop jusqu'à où ça ira, mais l'intérêt est aussi d'exploiter le lore de la franchise. Parce que oui, sinon le studio aurait très bien pu faire un univers vampirique lambda. On ne s'appelle pas Vampire The Masquerade juste pour avoir des vampires. D'ailleurs, on va contrôler uniquement des créatures de la nuit, ces suceurs de sang, mais qui ont chacun des particularités grâce à un système de classe. On avait trois clans à disposition ayant chacun deux archétypes différents, notamment pour s'adapter au mode de jeu. Alors de notre côté, on a opté pour la muse afin de miser sur le team play. Ce vampire peut soigner en activant une capacité en continu sur une zone réduite, mais qui du coup l'empêche d'attaquer ou de se déplacer rapidement, et peut aussi projeter une illusion de lui-même pour se déplacer plus rapidement. D'autres classes vont être plus tournées vers le combat ou encore l'infiltration. Il est aussi possible de personnaliser l'apparence de l'avatar avec un créateur qui est assez complet pour un Battle Royale, sans oublier bien sûr des cosmétiques. On va donc d'abord évoluer dans une énorme ville avec ses bâtiments, ses rues, ses parcs et ses autres petites ruelles. Pas de chute libre interminable, on atterrit directement dans la zone que l'on a désignée sur la carte. Et là, on est tenté de se dire qu'il s'agit d'un Battle Royale comme les autres, mais c'est là qu'il arrive à nous surprendre. Tout d'abord au niveau des déplacements, on ne se sent à aucun moment bridé par la ville, au contraire, puisque l'on peut grimper au mur, glisser, sauter et effectuer des bonds assez puissants. Le décor est aussi particulièrement soigné, avec des graphismes qui sont corrects, mais qui profitent surtout d'une belle direction artistique très sombre. Les modèles de personnages sont assez détaillés et ils offrent une esthétique plutôt convenable. Le jeu souhaite aussi nous convaincre que nous sommes bel et bien un vampire. Bien qu'il va falloir s'équiper d'armes aux différentes couleurs de rareté et d'armure pour se protéger, la phase de loot va passer aussi par la recherche de sang frais. Grâce à un scan sensoriel qu'on peut activer assez souvent, vous pouvez ainsi repérer vos proies, les points d'intérêt et les ennemis. Certains humains vont briller d'une certaine couleur et boire leur sang peut non seulement restaurer votre santé, mais aussi augmenter définitivement vos statistiques, comme les PV Max ou le rechargement de vos compétences. Il pousse encore plus loin la fidélité à cette condition de vampire en faisant en sorte d'être le plus discret possible. Si vous activez l'alarme d'une voiture en sautant dessus, un ennemi pourra vous repérer sur la mini-carte. Pareil si vous vous nourrissez devant un témoin qui va appeler la police et ce qui va causer une exposition encore plus forte. Pour l'instant, le jeu s'apprécie surtout en équipe étant donné que le roster n'est pas encore assez complet pour proposer assez de variété en solo. De manière générale, le jeu d'équipe est bien plus plaisant pour l'instant. Il est même encouragé parce qu'on a été surpris de voir que les PNJ demandent une coordination sans faille. Ne vous attendez pas simplement à des sacs à PV qui sont presque amorphes, mais plutôt à des machines de guerre que vous ne ferez pas tomber sans votre équipe au complet. Les combats sont aussi assez dynamiques une fois qu'on maîtrise le tout. Grâce aux déplacements sur les murs et les toits, les armes à feu et les armes au corps à corps, et enfin les pouvoirs de vampire, et bien mine de rien, on assiste à des joutes assez impressionnantes et plutôt techniques. La topographie nous oblige aussi à réfléchir puisqu'un ennemi sur un toit aura souvent l'avantage par rapport à un vampire au sol. On joue donc aussi sur la verticalité avec un côté très aérien. Au final, cette première approche de Vampire The Masquerade Bloodhunt était plutôt bonne. Alors oui, encore un battle royale, et oui, c'est difficile de juger sur une seule session de jeu. Mais il a tout de même des arguments pour se démarquer et y avoir un côté original, notamment en intégrant comme il faut l'univers des vampires à son gameplay. Toujours est-il qu'il manque un petit peu de diversité dans ses classes pour l'instant, et faudra voir si le concept arrive à rester prenant sur la durée pour ne pas le lâcher trop vite. Voilà, pas encore de date, mais ça arrive bientôt, au moins sur PC. Et voilà, c'est tout pour cette découverte qu'on a donc vue au Summer Game Fest. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires pour me dire un petit peu ce que vous pensez de ce nouveau battle royale. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus. D'ici là, éclatez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501